En prenant mon sac de sport et en me dirigeant vers la porte d'entrée, je me suis tourné vers papa. N'oublie pas mon devoir de géographie. Ne t'inquiète pas fiston, ce sera prêt avant l'école demain. Puis je me suis tourné vers maman. Mon projet de science est dans deux jours. Monsieur Waldo est à la recherche de quelque chose de spectaculaire. Maman a souri. Ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose dans ma manche. Il n'aura d'autre choix que de te donner un A+. J'ai ouvert la porte d'entrée. Merci, je vous verrai après l'entraînement. Alors que je fermais la porte, j'ai entendu ma soeur de 10 ans Lexi demander de l'aide pour ses devoirs. Maman lui a dit que dès qu'elle aura fini avec mon projet de science, elle serait disponible. Hey, mon nom est Eric. N'oublie pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour des histoires incroyables. Si c'est le cas, peut-être que tes parents feront des devoirs à ta place aussi. En grandissant, je rêvais de devenir un scientifique. Maman m'a acheté tous les kits scientifiques et même une blouse blanche quand j'étais plus jeune. Mais quand je suis devenu adolescent, papa a insisté pour que je devienne un joueur de football. Papa a raté sa chance de devenir footballeur professionnel à l'université quand il s'est abîmé le genou. Maintenant, il essaie de vivre son rêve à travers moi. J'ai beau lui dire que je ne veux pas jouer au football, il insiste sur le fait que je ne dois pas laisser dormir mes talents et que je dois faire partie d'une équipe de football. Pourquoi les parents sont comme ça ? Quoi qu'il en soit, après un certain temps, j'ai décidé d'essayer de faire partie de l'équipe. Et bien sûr, je suis devenu le quarterback de mon père qui était ravi. Enfin, quelqu'un pour perpétuer l'héritage de Reynolds. Vous voyez, j'étais le premier-né et le seul fils de mes parents. Après moi, maman a eu 4 autres filles et alors papa comptait sur moi pour réaliser son rêve. En tant que bon élève, mon objectif était d'obtenir une bourse complète pour aller à l'université. Mais mon père espérait que j'obtiendrais une bourse de football complète. Je suppose que mes chances d'obtenir une bourse ont doublé. Je ne peux pas être contrarié par ça. Le plus gros problème était que mes parents ne comprenaient pas à quel point c'était dur d'être une star de football. De longues séances d'entraînement et de bonnes notes. Tu dois te manquer de moi. Maman dit toujours, le travail a cher né paix. Suivi de celui de papa, tu nous rends fier, fils. Continue à faire des heures. Mais où veulent-ils que je prenne des heures pendant la journée ? Les sortir d'un chapeau d'un magicien ? Les devoirs d'école, l'entraînement de football plus les tâches ménagères étaient une vie sociale nulle. Après quelques mois à essayer de tout faire, j'étais complètement épuisé. Après l'entraînement, un après-midi, je me suis traîné dans ma chambre avec l'intention de faire mes devoirs. La dernière chose que je savais, c'était que je me levais au son de mon alarme qui me criait dessus pour me dire qu'il était temps de me réveiller pour aller à l'école. J'ai passé ma main sur mon visage en signe de frustration. Car je me suis rendu compte que je n'avais pas fait mes devoirs la veille. Les professeurs vont me tuer ! J'ai gémis en me préparant pour l'école. Une fois après, j'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la cuisine ou ma famille prenait déjà son petit déjeuner. « Tu as l'air épuisé ! » Maman a posé une assiette d'œuf devant moi. « Oui, tellement épuisé que je n'ai pas pu finir mes devoirs hier soir. » Maman et papa ont échangé des regards. « Maman et moi avons aidé dans ce domaine. » « Nous savions combien tu as travaillé dur ces derniers mois. » « Alors, tu ferais aussi mes devoirs ? » Daphné, ma petite sœur de 13 ans, a ajouté son grain de sel. « Daphné, mange ton petit déjeuner rapidement. Le bisbe sera bientôt là. » « C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je pouvais demander à mes parents de faire tous mes futurs devoirs à ma place. » « Je souris en finissant mes pancakes. » « Sur le chemin d'école, j'ai pensé à Melinda. » « C'était la nouvelle de l'école et la plus belle fille que j'ai jamais vue. » « J'ai toujours voulu l'inviter à sortir, mais je n'ai jamais eu le temps de sortir. » « Mais avec des parents qui faisaient mes devoirs, mes possibilités étaient infinies. » « J'étais un peu nerveux quand j'ai vu Melinda à l'école ce jour-là. » « J'ai rassemblé tout mon courage et je l'ai abordé. » « Salut Melinda. » « Salut Derick. » Elle connaissait mon nom. Je n'arrivais pas à croire qu'elle connaissait mon nom. Je me suis raclé la gorge. « Tu aimerais sortir avec moi un jour ? » « J'adorerais sortir avec le quarterback de l'équipe de football. » « Passe me prendre ce soir. Je t'enverrai l'heure et l'adresse par SMS. » « Je l'ai regardé partir pour rejoindre mes amis. » « Et puis j'ai compris. Ce soir, j'avais un entraînement de football jusqu'à 18h. » « Je n'avais pas encore trouvé de plan pour que mes parents fassent mes devoirs. » « Je veux dire qu'ils l'ont fait la nuit dernière. » « Ça ne veut pas dire qu'ils feront ce soir aussi. » « C'est le cas. » « Reynolds, concentre-toi sur le jeu. » L'entraîneur m'a crié dessus pour la cinquième fois après que j'ai trébuché sur le terrain. « Désolé coach. » Après l'entraînement, quand j'ai reçu le texte de Melinda, j'ai réalisé que je devais mentir à mes parents. « Hum, ne me regarde pas comme ça. » « Je suis sûr que tu as aussi menti à tes parents. » Je les ai appelés et je leur ai dit que l'entraînement allait être en retard aujourd'hui. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter et d'être prudent. Je me suis senti coupable après avoir accroché. « Mais as-tu vu Melinda ? » « C'était peut-être la seule chance que j'avais avec une fille comme elle. » J'ai envoyé un message à Melinda et je lui ai dit que je la retrouverai dans 30 minutes. Après m'être douchée, j'ai pris un bus pour aller chez Melinda. Quand elle a ouvert la porte, ma mâchoire s'est décrochée. Mentir à mes parents en valait vraiment la peine. Elle portait une courte rhum rose qui épousait ses hanches et des accessoires assortis. « Où est ta voiture ? » Melinda m'a regardé par-dessus mon épaule et dans la rue. « Désolé, je suis venu directement de l'entraînement. Je n'ai pas eu le temps de rentrer à la maison et d'emprunter la voiture de mes parents. J'espère que le bus sera OK pour ce soir. » Mon visage était rouge de gêne. « Non, c'est bon. » Melinda m'a souri. « Je connais un restaurant sympa dans le coin où on peut passer la nuit. » « Ils servent de tout. » Melinda et moi avons passé un bon moment. Et en la accompagnant chez elle, je lui ai tenu la main. Et j'ai été soulagé qu'elle ne s'éloigne pas. Après leur avoir dit bonne nuit et être partie, elle m'a appelé. « Tu ne dois pas m'embrasser pour me dire bonne nuit ? » Avant que je ne puisse répondre, ses lèvres étaient pressés contre les miennes. Mon cœur avait l'impression de faire des sauts périlleux. Elle s'est retirée et rapidement rentrée, me laissant sans voix. Je suis arrivé à la maison vers 21h. « Comment s'est passé l'entraînement ? » Daphné m'a regardé en levant un sourcil. « C'était bien. » « C'est drôle que tu dis ça. » J'ai répondu à la porte qu'enfin ton coéquipier a déposé ta veste que tu avais laissée. « Chut ! » J'ai placé la main sur la bouche de Daphné. « Est-ce que papa et maman le savent ? » Daphné a secoué la tête et a retiré ma main de sa bouche. « Ils ne le savent pas. » « Mais ce que je sais, c'est que j'ai ce devoir demain pour demain. » Elle m'a tendu les pages et ils doivent être terminés pour demain. « Bonne nuit, dors bien. » Daphné s'est éloignée et j'ai gromblé en me dirigeant vers ma chambre. J'ai sorti tous mes devoirs, y compris celui de Daphné, et je les ai posés sur mon bureau. Je savais que mon plan était risqué, mais ça valait le coup d'essayer. J'ai fait semblant de dormir près de mon bureau et dix minutes plus tard, papa m'a donné un coup de coude et m'a dit d'aller sur mon lit. J'ai répondu en grognant et j'ai tiré ma couverture ce mois. J'ai regardé en silence papa rester près du bureau pour faire mes devoirs. J'ai souri à mon ingéniosité alors que je m'endormais. Tout s'est bien passé pendant les trois semaines suivantes. Melinda et moi étions officiellement un couple. Je dormais plus, j'avais une vie sociale, mes notes étaient parfaites et j'étais une star sur le terrain. Même les notes de Daphné se sont améliorées depuis que je laisse maman et papa faire ses devoirs aussi. Mais elle lui dit que tant, toutes bonnes choses ont une fin, c'est avéré vrai. Lorsque j'ai été convoqué dans le bureau du principal au sujet de mes notes, j'ai été choqué. Daphné était là aussi. Que fais-tu ici ? Je me suis assis à côté de Daphné en attendant monsieur Julien m'a appelé à son bureau. Peut-être que ça a un rapport avec ça ? Daphné a agité les papiers dans sa main frénétiquement. J'ai pris les papiers et sur chacun d'eux, la lettre F était entourée. Mon visage est devenu pâle. Comment est-ce possible ? C'est ce que j'aimerais savoir ? Daphné a fulminé. Daphné a été appelée au bureau en première et je suis resté assis nerveusement pendant les 30 minutes suivantes. Quand elle est sortie, ses yeux rouges m'ont dit qu'elle pleurait. Quand je me suis levé, elle a couru hors du bureau. Monsieur Julien a appelé mon nom avant que je puisse la suivre. Bon après-midi monsieur. Je l'ai salué avant de m'asseoir sur la chaise en face de lui. Monsieur Julien m'a interrogé sur les papiers qu'il avait devant lui. Le professeur lui a envoyé mes devoirs corrigés. Tout comme ceux de Daphné, ils avaient tous un F entouré dessus. Il m'a remis mes papiers et m'a rappelé que si je n'améliorais pas mes notes, je ne serais pas autorisé à jouer au football et je n'aurais pas droit à la bourse universitaire ou sportive pour laquelle je travaillais. Après un moment, la voix de monsieur Julien s'est tue, alors que je me concentrais sur l'horloge derrière lui. Le son du tic-tac sonné fort alors que je réalisais que s'il ne finissait pas à parler bientôt, je serais en retard pour l'entraînement. Après environ 40 minutes d'attente, il m'a finalement renvoyé. L'entraîneur n'était pas content. Il m'a entraîné comme si j'étais un champion de la WWE. Cet après-midi-là, quand tout le monde était autorisé à partir, le coach m'a fait travailler pendant 2 heures de plus. A la fin de l'entraînement, j'avais 15 appels manqués de Mélida. J'ai essayé de la rappeler mais son téléphone est tombé sur la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un texto expliquant que j'étais en retard à l'entraînement et que je me rattraperais puisque nous ne pouvions pas aller à notre rendez-vous ce soir. Cette nuit-là, je n'ai pas eu à faire semblant. Je me suis endormi dès que ma tête a touché l'enrayé. Quand je suis arrivé à l'école le lendemain, je m'attendais à ce que mes devoirs soient dans mon sac mais ils n'y étaient pas. J'ai paniqué quand M. Waldo nous a demandé son devoir de science. Je lui ai dit que je n'étais pas en mesure de le terminer. Il m'a dit qu'il ne voulait pas de mes excuses. Il voulait sa mission. Il m'a donné jusque 15 heures pour rendre mes devoirs. A l'heure du déjeuner, j'ai eu deux devoirs d'autres enseignants à rendre devant 15 heures. J'ai passé l'heure du déjeuner dans la bibliothèque de l'école à essayer de le terminer. Mais mes efforts ont été vains. Je suis allé voir M. le bureau de Julien après l'école pour demander un délai supplémentaire pour mes devoirs. J'étais choqué quand j'ai vu le coach sortir du bureau. Oh M. Reynold, c'est exactement la personne que je voulais voir. M. Julien m'a regardé d'un air solennel. Je suis entré dans le bureau et je me suis assis. M. Julien m'a dit que les professeurs ont signalé que je n'avais pas rendu mes devoirs aujourd'hui. Il a dit que je n'étais plus dans l'équipe de football jusqu'à ce que mes professeurs rapportent que mes notes étaient meilleures et que mes devoirs étaient rendus à temps. Il a dit qu'il devait faire de moi un exemple pour faire savoir aux étudiants que les études passeront toujours en premier. Je suis sorti du bureau avec le sentiment d'avoir échoué. Tu te souviens quand je t'ai dit que mentir à mes parents valait le coup ? Ouais, écrase ça, parce que ça ne l'est pas. Maintenant, je pourrais avoir perdu l'opportunité pour mes deux bourses. J'ai vu Melinda alors que je sortais à l'école. « Hé bébé, enfin un peu de lumière à la fin de ma journée pourrie. » Ou du moins je le pensais. « J'ai entendu dire que tu étais viré des copes de football. Je ne sors pas avec des losers. » Ses amis ont ri et elle m'a tourné le dos. J'ai souhaité que la terre s'ouvrait ma val. Cet après-midi-là, je suis rentré à pied. Une question qui me taraudait l'esprit était « Mes parents savaient-ils que je les trompais pour qu'ils fassent mes devoirs ? » Après le dîner ce soir-là, maman et papa ont demandé à Daphné et moi de rester dans la cuisine pendant que les autres filles se préparaient à aller au lit. « Vous avez quelque chose à nous dire ? » Papa nous a regardés. Daphné et moi, nous sommes regardés et nous n'avons rien dit. Vous pourriez couper la tension dans la cuisine avec un couteau. Puisque personne n'a rien à dire, peut-être que ces deux vidéos peuvent secouer vos souvenirs. Maman a posé son téléphone sur la table et appuyé sur le bouton de lecture. Daphné et moi avons regardé avec horreur. La première vidéo montre Daphné en train de me remettre ses devoirs à faire, tandis que l'autre vidéo me montre au téléphone en train de dire à la personne à l'autre bout du fil que mes parents me font la vie dure lorsqu'il s'agit de faire mes devoirs. J'ai également dit à cette personne que j'avais menti et dit à mes parents que je m'entraînais pour pouvoir enfin avoir une vie sociale. Quand l'écran est devenu noir, Daphné et moi avons regardé maman et papa. La tristesse et les regards déçus sur leur visage m'ont brisé le cœur. Comment avez-vous eu cette vidéo ? Daphné a regardé maman. La façon dont nous l'avons obtenue la vidéo n'a aucune importance pour vous. Vous êtes tous les deux punis jusqu'à nouvelle heure. Quant à toi, Derek, tu iras au cours d'été pour améliorer tes notes. Nous sommes tes parents et parce que nous t'aimons, nous avons essayé de t'aider. Au lieu de cela, toi et Daphné avaient profité de notre bonne nature. Il faudra du temps avant que nous ayons confiance en l'un d'entre vous. Daphné et moi avons été envoyés dans le champ pour le reste de la nuit. En sortant mes livres pour faire mes devoirs, j'ai réalisé que mon comportement était égoïste. Je n'avais pas le droit de profiter de mes parents. Je leur dois plus que des excuses. Laissez vos idées dans les commentaires. J'aimerais faire quelque chose d'extraordinaire pour mes parents afin de leur faire savoir à quel point je suis désolé.